Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour évoquer une énigme mathématique. Celle-ci est assez incroyable, comme vous allez le voir, elle a duré plus de 2000 ans. Tout commence au 4ème siècle avant Jésus-Christ par une légende racontée par Eratosthènes. D'après celle-ci, l'oracle de l'île de Delos aurait demandé à ce que l'on double l'hôtel en forme de cube dédié à Apollon. Il voulait ainsi se débarrasser de la peste qui sévissait sur l'île. Les architectes échouèrent et allèrent alors demander conseil à Platon. Ce dernier déclara qu'Apollon n'avait pas besoin d'un hôtel plus grand, mais que par l'intermédiaire de l'oracle, il leur a reproché de négliger la géométrie. C'est alors le début d'une quête qui dura plus de deux millénaires. Pour bien comprendre ce problème, voici deux cubes identiques. Il s'agit de faire un nouveau cube dont le volume sera égal à la somme des volumes des deux cubes. En d'autres termes, le volume du nouveau cube est égal au double du volume du petit cube. Et en termes modernes, cela revient à trouver un nombre b tel que b au cube égale 2 fois a au cube si a est le volume du petit cube. Ce problème revient donc à savoir si l'on peut construire la racine cubique de 2. Rappelons que la racine cubique d'un nombre a est le nombre dont le cube est a. Par exemple, la racine cubique de 8 est 2, car 2 au cube est égal à 8. Nous sommes dans la Grèce antique. Pour les mathématiciens de l'époque, construire veut dire avec une règle non graduée et un compas, et rien d'autre, ce qui rend le problème très difficile. Des solutions ont été trouvées assez rapidement grâce à d'autres méthodes. Par exemple, on peut construire ce nombre grâce à l'intersection de deux courbes appelées coniques. Cette méthode a été trouvée par Ménècle au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas la seule méthode. De nombreux grands mathématiciens se sont attaqués à cette énigme. Certaines ont même donné lieu à la fabrication d'instruments pour construire la racine cubique de 8. Il a fallu atteindre 1837 avant que le mathématicien Pierre-Laurent Wenzel apporte une réponse à cette énigme. Cette construction est impossible avec seulement une règle non graduée et un grand pas. Sa démonstration est bien éloignée de la géométrie. A la suite des travaux de Gauss, il étudiait les solutions de certaines équations. Il a publié un théorème qui relie les nombres constructibles et son étude sur les polynômes. C'est la fin d'une énigme datant de plus de 2000 ans. Ce qui est remarquable dans cette quête, ce n'est pas le résultat en tant que tel, mais plutôt la masse de travaux et de résultats nouveaux qu'elle a engendrés, avec des techniques complètement nouvelles. C'est une belle leçon qui prouve que même si une recherche n'aboutit pas, elle peut être riche de trouvailles. Sous-titrage Société Radio-Canada